Le Grand Journal de Télésignal Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal de Télésignal. Merci d'être avec nous. A l'âme de l'actualité, le gouvernement d'Evanspol poursuit attendu cette semaine. Le Premier ministre nommé poursuit actuellement des consultations avec les différents acteurs. Ses principaux critères, consensus, intégrité et patriotisme. Le nouveau conseil électoral provisoire devrait lui aussi voir le jour à la fin de cette semaine. L'exécutif se fixe un délai de 72 heures pour dévoiler les noms proposés par les neuf parties qui le composeront. Dans l'actualité également, la bataille que menait le groupe des six sénateurs de l'opposition se poursuivra, annonce de l'un des deux sénateurs du groupe encore en fonction à l'issue d'une rencontre hier mardi avec le chef de l'État au palais présidentiel. Sévèrement critiqué pour n'avoir pas assisté aux obsèques de l'ancienne dirigeuse générale de la police nationale Jocelyne Pierre, il y a cinq jours, les dirigeants de la PNH réagissent finalement. Nous étions confus sur la date exacte des funérailles. qui excuse le porte-parole adjointe de l'institution policière. Deuxième jour de débrayage pour de nombreux enseignants du secteur public exigeant de l'État le paiement de plusieurs mois d'arriéré. Un mouvement qui paralyse le fonctionnement des établissements scolaires publics de la capitale. « Construire mieux, c'est l'affaire de tous », thème retenu par le ministère des Travaux publics pour sensibiliser ce mercredi en guise de commémoration du 5e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010. Et puis enfin, notez cette adresse www.emploi.gouv.ht, c'est le nouveau site web lancé ce mercredi par l'Office de Management d'Air de Sources Humaines, un portail gouvernemental de l'emploi qui rentre dans le cadre de l'amélioration de la performance de l'administration publique. Le yu développement de ce titre dans un instant. Sout tèt mon nou nou ak tè nou ki pi riche nan peyi d'Aïti, nam vwen nou kafé ki gen nam, se reboul siyen. Souti nan gran danse pou rive nan gran no, passe pa plateau central, a teri nan montaj belansyo, ak tout l'ot zon ki produy kafé nan peyi ya, nou mette bon zouti, bon struktu, et soutou, konesans ak konfians nan l'ide pou nou jwenn pi bon rezultat. Se depi nan keyi gren kafé ya, passe nan tritman, ke nou mette bon jan kontrol pou nou ga jwenn pi mon kalite, nou sevi ak aparel modèl nan seche separe pi triye kafé ya. Karan de re kol kafé nou gan sou tèt nou la, ban nou moun pil eksperyans nan koze trete kafé. Volontè pou nou ba ou pi bon servis, chak jou, pi plis, exige nou sevi ak materiel sofistike, ki respekte nom ak prinsip, ak diferan melange nou yo. Souti nan gou mek de lux, klasik, rive lan li pi bon, nan chak paké, nan chak tas, rebo pote pou ou pi bon gou kafé peyi d'Aïti. Sous-titrage Société Radio-Canada donnent l'opportunité à ce vivant hors des Etats-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.ishoppeurexpress.com, ouvrir un compte gratuit, et voilà ! Vous recevrez votre propre adresse aux Etats-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux Etats-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable ! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risques, pas de maux de tête ! Pour plus d'informations, accédez à www.ishoppeurexpress.com Sous-titrage ST' 501 Démaquillant Lotion après-rasage Et lotion rafraîchissante Limacol La fraîcheur de la brise dans une bouteille Limacol est un produit de la Disprophare en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Intégrité et patriotisme, tels sont les deux critères priorisés par Ivan Spol dans le processus de formation de son gouvernement qui devrait voir le jour à la fin de cette semaine. Pour le moment, le premier ministre nommé par le président Martelly dit poursuivre les consultations nécessaires avec les différents acteurs de la scène politique en vue, insiste-t-il, de trouver un consensus pour le bien-être collectif du pays. Des consultations plutôt difficiles compte tenu du contexte politique actuel où on connaît cependant M. Paul se disant ouvert pour discuter avec toutes les tendances. Le leader de la convention Unité démocratique affirme respecter le refus de certains partis politiques tels l'OPL de faire partie de son gouvernement alors que cette structure soutient le processus. Ivan Spol se confiait à notre collaborateur Richard Garnier à qui il a accordé une interview exclusive dont nous vous proposons un extrait suivi. L'intégrité, nous voulons des gens qui soient connus pour leur engagement patriotique mais nous voulons aussi des gens qui reflètent a une certaine, je dirais, position dans le temps discordante avec le gouvernement. C'est pour cela que nous parlons de gouvernement de consensus. C'est consensus entre des gens qui n'étaient pas sur la même position mais qui peuvent s'entendre pour le bien-être collectif des Haïtiens. Dans cette alchimie que vous souhaitez constituer pour sortir de ce chaos, quid de la famille Lavalas de Jean-Bertrand Restine ? La famille Lavalas fait partie de la réalité politique. Dans cette réalité politique, il y a des gens qui sont prêts à intégrer le gouvernement mais il y en a d'autres qui veulent rester au-dehors. La famille Lavalas, c'est un peu difficile à savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent exactement, mais ils font partie de la réalité politique. Nous devons en tenir compte. Alors à eux de décider d'intégrer le gouvernement, je serai très ouvert à les accueillir, mais s'ils ne veulent pas, ils ont toujours le droit de mener leurs activités politiques et de participer aux élections. Quelle est la vision d'Evans Paul aujourd'hui pour Haïti ? C'est d'abord la volonté de servir l'État et de se placer au-dessus des clivages. Je ne peux pas imposer une vision programmatique puisque je n'ai pas été aux élections. Je ne suis pas là comme étant leader de mon parti. Je suis là comme étant un patriote appelé à jouer un rôle difficile dans un contexte particulier. Je ne peux pas prétendre imposer ma propre vision, mais essayer de voir comment coller les morceaux pour sortir Haïti de l'impasse. Parlons en politique toujours. Le sénateur Francisco de la Clouse met en garde contre la reconduction de certains ministres du gouvernement démissionnaires ainsi que la présence de personnalités controversées dans le prochain cabinet ministériel. L'élu de l'OPL dit regretter que ces derniers temps en Haïti ont tenté de protéger les personnalités les plus décriées. Toutefois, il dit miser sur la bonne foi du président Martelly qui manifeste sa volonté de travailler avec les dix sénateurs restants autour de la formation du prochain gouvernement. les propos du sénateur Francisco de la Clouse au micro d'Yvon Seyidi. même dans l'OPL bien que nous disons de la formation du gouvernement mais nous souhaiter qu'il n'y ait pas de bannons n'importe où comme ministre et c'est clair qu'il n'y ait pas de reconduction pas de mérité. Il n'y a pas de reconduction mais il n'y a pas de reconduction parce qu'il n'y a pas d'accepter. Il n'y a pas d'accepter qu'on brille l'objet des messieurs. Est-ce qu'on va parler de ministre qui veut dire qu'il n'y a pas de reconduction de réel de réel de Riveau mais il n'y a pas de reconduction de réel de réel de Riveau et il n'y a pas de reconduction de réel de réel de réel de Riveau mais maintenant les cas à représenter c'est qu'on est obligé de prendre des mesures pour mettre à la quarantaine. Ici, en Haïti il n'y a pas qu'il n'y a pas de reconduction et nous souhaiter que ce n'est pas ça qui est fait. Mais comme le président nous a montré qu'il faut aller travailler ensemble nous pensions qu'il n'y a pas de reconduction si nous devons gagner une idée de comment ce nouveau gouvernement va être constitué pour que définitivement nous sachions comment nous positionner. Et il y en a qui est important c'est que nous disons que nous ne sommes pas pas de neuf ni ça qui a reconduit ni ça qui a vigné tout nous ne sommes pas d'accepter n'importe. Vous croyez bien que ça c'est conçu ? Non, écoutez Ah non, j'ai toujours et heureusement mon cas a dit il me sentit qu'il y a une bonne foi de la part du président et il n'y a pas fait rien en dehors de 10 sénateurs. Plusieurs points positifs ont été dégagés de la rencontre tenue hier au palais national entre le chef de l'État et neuf des 10 sénateurs restants. C'est ce qu'a rapporté le sénateur Francisco de la Cruz. L'élu de l'OPL a fait savoir que plusieurs des sénateurs en fonction travaillent actuellement de concert avec le président de la République autour du décret relatif à l'organisation des élections de cette année. Francisco de la Cruz a annoncé que d'ici la fin de cette semaine le conseil électoral sera formé. Il a informé que des rencontres hebdomadaires se tiendront régulièrement entre le président Martelly et les 10 sénateurs autour des décisions devant engager la nation. Francisco de la Cruz Le président est concret, nous a dit d'abord la question de la loi électorale. Déjà, la loi électorale a gagné des sénateurs qui déjà citent qu'après avoir avec les écrits surtout dans décret qu'on a fait sortir pour l'organisation des élections puisque nous nous connaissons que nous avons une recommandation faite par la commission consultative et le président nous-même nous avons nécessité pour nous citer ensemble pour nous capables de voir comment nous capables de travailler documentable décret qui sorti définitivement. Ça c'est de manière concrète. Naturellement, le président c'est le conseil étoile. Il nous a dit clairement probablement d'ici sept semaines alors à la fin de sept semaines c'est d'ici samedi je le souhaite au plus tard pour que nous ayons le nouveau conseil étoile. Puisque il était 24 heures maintenant il est 72 heures il est choisi nous 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 si moune ça décrit nous même société à le moune mais c'est même la présidence ni le sénat de la république personne d'autre que l'institution qui devrait envoyer son représentant au niveau du conseil étoile. Pour moi ça c'est déjà positif. L'autre bagaille positif avec le président de la république également je dirais c'est la question de rencontrer de madère ça veut dire une fois la semaine rencontrer pour poser problème pays pour nous chiter ensemble mais ça nous disons que avons une capacité de décortiquer de déduire si effectivement comme si nous souhaitons que cette fois toute coquine la mette de côté pour avancer et la notons qu'au cours de cette rencontre une altercation a éclaté entre le président de la république Michel Martelly et le sénateur de l'ouest Steven Benoit qui a abandonné la table des discussions une situation qui a soulevé la colère du sénateur Jean Baptiste Bien-aimé qui s'est solidarisé avec son collègue l'élu du nord-est membre du bloc des six sénateurs de l'opposition réduit aujourd'hui à deux se dit attaché à l'idéal défendu par le G6 au sénat de la république Jean Baptiste Bien-aimé s'excuse auprès du peuple haïtien pour avoir pris part à cette réunion avec le chef de l'état au palais national compte tenu du comportement de monsieur Martelly face au parlementaire hier Jean Baptiste Bien-aimé avertit que jusqu'à la fin du mandat du président Martelly il ne participera à aucune rencontre au palais présidentiel avec le chef de l'état on l'écoute Mes collègues sénataires insistent pour permettre de nous bloquer le processus de changement et bien consulter mes sénataires parce que même si vous voyez ce groupe 6 existent pour continuer de travailler ensemble les sénataires qui existent les sénataires Polycap et les sénataires Polycap ont d'autorisation pour m'aller dans le parce que nous devons qu'on est-ce que ce n'est pas un complot qui n'est pas un fait contre nation de se faire bien content quand même que m'allez parce que ça passe là peut-être nation pas tap kon n'est incident qui passe dans palais mais m'en excuse à populace parce que m'allez dans palais m'en pate dou allez parce que comportement ça que président la gagne en m'en c'est un comportement que toute population repudie et m'en 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 repudie sa fe ke nou kle pa gen kene espoir dan pil bagay ki ka fete avec président Matelie de se fe nou te gen bon fwa pou nou te oue eske te gen bagay ki te ka fete me malheurezman nou wè sa prezidente ap chèche ya se ral le senatè sou pozisyon pou timunize autre information le parti politique victoire femme proche du pouvoir salue le départ de la 49e législature considérée comme un ouf de soulagement l'antirégie coordonnatrice de victoire femme estime que les parlementaires ont outrepassé de leurs prérogatives constitutionnelles elle plaide également en faveur de l'émergence d'une nouvelle classe de femmes sur l'échiquier politique en Haïti elle informe que son parti a déjà désigné son représentant au prochain CUP et qu'une correspondance a été acheminée en ce sens au chef de l'état les déclarations de Nancy Régie au micro de jouniste Saint-Illus et Samus François-David de l'émergence de l'émergence de piti kokom tap goumen ak berejen. Koordinasyon national parti politik victoua fom mandeke, représentant fom nan ka EPA, c'est nous qui pou baili. D'ailleurs, nous déjà écrit exekutif lan, nan sans sa, non lise, merci Willemine Gaspar. Koordinasyon national parti politik victoua fom PPVF, conseiller président Mateli ak premier ministre lan, Evans Paul, pou yo kouvenman konsansisa kap monteya pou yo pabliye minister fom paske si pou ge apeseman na kris peyi a travesse ya li important pou minister sa ge a la tec livre yo fom kap defom enterec tout fom. Parlons maintenant du dossier des funérailles de l'ancienne directrice générale de la police nationale, Jocelyne Pierre, chanté samedi dernier, en absence, tenez-vous bien, de représentant de la PNH aucune délégation de policiers ou de haut gradé de la police haïtienne n'a pris part aux obsèques de l'ex-DG de l'institution policière dont le cadavre se trouvait dans un état de putréfaction avancé à la morgue de l'hôpital de l'université d'état d'Haïti au point de ne pas pouvoir supporter une autopsie, situation qui a soulevé la colère de plusieurs secteurs et personnalités de la société. Voilà que cinq jours après les obsèques de Jocelyne Pierre, qui était également une ancienne doyenne du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le porte-parole adjoint de la police haïtienne explique que l'absence de délégation de la police haïtienne au funérail de Jocelyne Pierre était due au fait que, d'une part, le haut commandement de la PNH ignorait la date exacte des obsèques et, d'autre part, la police haïtienne se concentrait sur la date du 12 janvier 2015, compte tenu des inquiétudes qu'elle avait suscitées par rapport à la situation politique. L'inspecteur Desrosiers en a profité pour annoncer qu'une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances entourant la mort de Jocelyne Pierre. Écoutons Gary Desrosiers au micro de Ludmilla Marc et Wendy Aki. Bon, et c'est son question qui a tout importance. Et m'a parlé ça avec le directeur général là. Il dit que j'ai eu un problème parce que j'ai eu pas de courant parce que j'ai eu dit tantôt qu'on jouait à ma fête et puis après, j'ai eu fait samedi. C'est qu'au commandement, les mêmes pas de courant, effectivement, le funérail est fait. Et déjà, j'ai eu désolé de ça que j'ai eu. Et encore, j'ai eu à présenter la famille et l'ancienne directrice là et le doyen et le juge d'expression et la famille de condoléances. Et c'est vraiment, et au commandement regret, le président de la patte là parce que tout simplement, il n'y a eu pas de connaître exactement et il n'y a eu pas de gérer et il finira à la joue ça. Et puis tout, il y a eu un problème qui, normalement, on a fait face à la réalité du 12 janvier parce que tu es en plus, tu es en plus, tu es en plus. Et la police lui-même est tenu compte de tout le bruit parce que ça qui est important pour nous, c'est la prévention. Il y a eu plus, justement, et il faut qu'il soit et il n'y a pas de gérer des autres pendant l'époque ça. Mais c'est une question, justement, de temps qui permet que et au commandement et même de mon délégation et des Géas lui-même spécialement de se préparer justement pour le défini mais il n'y a pas de connaître exactement qu'en tellement tu as fait ça. Alors, on est désolé, à la famille et à l'ancienne directrice là et là, on a dit que il y a des policiers scientifiques lui-même qui toujours a pas profondi en quête là. Rappelons que le corps sans vie de l'ancienne directrice de la PNH Jocelyne Pierre a été découvert le 21 décembre 2014 dans sa résidence privée à Vifi-Michel à Port-au-Prince. Les premières informations laissent croire qu'elle aurait été étranglée. Avocate, juge, juge d'instruction, Jocelyne Pierre avait dirigé la police nationale d'Haïti en 2003 sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide. Nous l'avions annoncé en titre. Pour la période allant du 15 décembre 2014 à date, la police nationale d'Haïti a procédé à la saisie de trois armes à feu ainsi que 15 kg de cocaïne et à l'arrestation de 30 individus dans l'ère métropolitaine de Port-au-Prince. Un bilan établi ce mercredi par le porte-parole adjoint de la PNH. Gary Desrosiers a précisé que les personnes arrêtées ont été soupçonnées de viols, vols à main armée, enlèvements et séquestrations. Sur la liste de personnes épinglées par les forces de l'ordre, figurent quatre policiers à souligner Gary Desrosiers au micro de Ludmilla Marque et Wendianry. Il y a trois armes qui confisquées, il y a 22 cartouches, deux véhicules confisqués, 25 kg de marijuana qui saisis, 1.82 kg de cocaïne qui saisis, il y a quatre viols non registrés, il y a 30 arrestations, chef d'accusation, c'est enlèvement et séquestration, tentative d'assassinat, menace de mort, trafic illicite de stupéfiants, viols sur mineurs. Il y a Hilaire lui qui continue à l'emarrer ça, il y a arrêté le Delma, et M. Son Iva de prison n'était condamné à pépétuité, il était sauvé le 12 janvier 2010. Il y a Rochni ainsi qu'on y a tout et il y a eu activité dans le silo et c'est là l'habité tout. Il y a eu cherché tout dans le cadre de faire ça et puis il y a eu cherché tout l'ancien policier agent 2, Bitole Morlon. Il y a eu présenté à la population photo policier que il y a eu cherché activement. Il y a eu l'inspecteur principal, Ruben Landau. qui est arrêté par la DCPJ. Alors, il y a eu expliqué amplement à la population. Et c'est suite à un plaide qui était déposé dans la DCPJ parce que il y a eu volé qui était entré dans la maison, dans la résidence privée. Et il y a eu l'inspecteur, il y a eu l'inspecteur principal, Robin Landau, qui était venu. Et, monsieur, pour le moment, au niveau parquet. Il y a eu l'inspecteur divisionnaire, qui est le Dielf Télémac. Il y a eu interpellé dans le cadre, il y a eu quitté le vol de Bussio et quitté le tuyé Mounio et il y a eu l'inspecteur de Mounsaro et il y a eu présenté la conférence qui s'est passé là. Alors, monsieur, impliqué, il y a eu l'inspecteur avec Gangland et il y a eu songe que la DCPJ approchait à la chaîne en cas de faire ça tout. Ancien policier, Jean André, qui est le même, qui est l'auteur principal, c'est le même cadre dirigé Gangland. Nous l'avions annoncés en titre « Construire mieux, c'est l'affaire de tous ». C'est autour de ce thème que les responsables du ministère des Travaux publics, transports et communications ont commémoré le cinquième anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 2010, ce mercredi à Pétionville. L'occasion pour ses techniciens de démontrer l'importance du respect des normes internationales en matière de construction de bâtiments en Haïti. Charles H. Raymond est l'assistant directeur aux travaux publics. Il répondait aux questions d'Ephésien Mathieu. L'activité, ce sont événements commémoratifs le 12 janvier que le ministère des Travaux publics a fait jeudi. Chaque année, nous faisons toujours commémorations, mais l'année, nous allons en plus parce que nous avons une campagne massive de communication qui nous a lancé aujourd'hui. Les campagnes massive de communication du ministère des Travaux publics sont des campagnes qui permettent de sensibiliser la population de construire bien. Et le thème, c'est mieux construire. Nous nous bâtons bien. Et chaque année, depuis 2011, le ministère, ensemble avec la coopération suisse, nous avons sorti le calendrier et nous avons montré toutes les pratiques de bonne construction. qui j'en pour nous faire beton, qui j'en pour nous faire bloc, qui j'en pour nous faire chenage, qui j'en pour nous construire. Donc, chaque année, nous allons sortir un calendrier, donc l'année, c'est le 5e calendrier. de la retraite. Chaque année, nous faisons un bilan, 5 ans après, nous allons faire de la retraite, et du côté du ministère des Travaux publics, un bilan positif. Le positif pour qui ça ? Parce que, en plus d'évaluation, nous allons faire dans les premières années, nous allons faire des réparations à travers des supports techniques que le ministère a vouloir au point pour montrer comment faire réparations, comment faire construction, comment faire renforcement. En plus de ça, le ministère a déployé des dizaines d'ingénieurs pour faire contrôle qualité et construction qu'on a fait. Maintenant, en plus de tout l'élément, le ministère a fait une communication. Nous, on a construit un bus avec des domaines là. C'est une première machine. Nous avons une deuxième machine. Nous avons une programmation jusqu'à juillet pour aller dans 10 départements. Durant 5 ans, la contribution de la Suisse a dépassé les promesses qui ont été faites lors de la conférence des donateurs pour Haïti à New York en mars 2010, informe l'ambassadeur de Suisse en Haïti, Jean-Luc Virchot, qui n'était toutefois pas en mesure de préciser le montant en question, afin de savoir que son pays a déjà formé environ 500 maçons haïtiens. Jean-Luc Virchot, micro d'Ephésien Mathieu. La Suisse présente cette commémoration du ministère des Travaux publics car elle a fortement contribué à l'édition du cinquième calendrier qui est un outil pédagogique par rapport aux pratiques de construction liées à la maçonnerie. Donc, anti-sismique, anti-cyclonique. Et c'est un travail de longue haleine puisque depuis 2011, chaque année, la Suisse soutient ces initiatives-là qui sont des initiatives de sensibilisation. Elles sont complétées par des initiatives aussi de formation puisque nous avons contribué à former plus de 500 maçons et bossent à travers le pays dans la pratique de la maçonnerie anti-sismique, anti-cyclonique. Donc, pour moi, c'était important d'être présent, de soutenir d'abord l'initiative du ministère qui a une capacité effectivement à mobiliser les acteurs et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important dans sa capacité à coordonner les acteurs de la société civile mais aussi les acteurs de coopération à travers toute la logique de reconstruction et d'amélioration du bâti et du construit haïtien. Comme annoncé en titre, l'appel à la grève lancé par les syndicats d'enseignants n'a pas été suivi ce mercredi 14 janvier dans toutes les écoles publiques de la capitale. C'est le débrayage des professeurs à faire le vide dans les lycées en ténor firmin Alexandre Pétion et Daniel Fignolet. Les lycées des jeunes filles et Marie-Jeanne fonctionnent en demi-temps. La situation est différente à l'école république de l'Uruguay à Pétionville où la grève ne perturbe pas le fonctionnement des classes. Au lycée national de Pétionville, l'heure était aux examens. Les responsables de cet établissement scolaire qui n'ont pas voulu réagir au micro des journalistes ont rejeté l'idée que les épreuves ne soient pas touchées par le mouvement de protestation des enseignants. Et toujours dans ce même chapitre, la grève d'une semaine reconductible lancée depuis mardi 13 janvier par les syndicats d'enseignants a été suivie à 85% dans le département de l'Ouest d'après les estimations de la plateforme syndicale des enseignants haïtiens. Le coordonnateur de la dite plateforme Lionel Pierre s'est dirige du travail d'absentéistes des professeurs dans les établissements scolaires du département de l'Arthibonite. Par ailleurs, Lionel Pierre a appelé les grévistes à intensifier leur mouvement jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. d'un département de l'Ouest possible pour nous capables et permettre de atteindre plus de monde possible. Nous connaissons des manœuvres d'intimidation, des tractations, des manœuvres parlons éducation toujours. Un sit-in devant le ministère de l'Éducation nationale a rassemblé ce mercredi plusieurs étudiants finissant de l'école normale supérieure. Les motifs de cette protestation sont de deux ordres, stage en cours de formation pour tous les étudiants et recrutement pour les diplômés. Suivez les propos de l'un des protestataires au micro de Miché Dupayen et de Max Joseph. Nous avons demandé pour nous et pour nous et pour nous ce qui vient après nous parce qu'il n'y a pas l'éducation de qualité et pas de député ni de sénateur qui a fait pression sur le ministère qui a fait nommer professeur. C'est aujourd'hui où il y a des grèves. Grèves ne va pas prendre. Grèves professeurs ne va pas prendre. C'est parce que si l'équipe de l'équipe qui va dans et qui est nommer avec bien et qui est nommer et qui ne va pas avoir des papiers et qui ne va pas passer en sorte de formation. C'est ça qui fait aujourd'hui avec la grève. C'est même qui a 17 000 qui n'ont pas ce qui n'ont pas pas le plus de député et les députés qui prennent en secsion communale. On se dénir qui fin faire filo ou bien qui paf même faire filo même pour mettre dans le système éducatif. Nous même nous mantez prése, prése pour le ministère de l'éducation national. Ça veut dire pour nous l'évadition en charge. Voyez Et Dispatching, comme dossier nous avons déjà Lise, étudieux finis килométrie Pour nous dire, moi, je suis dédiée Qui est grave, à nos l'Ouest Qui est dans ce guide et qui est l'Oise Je suis dédiée Et Hérémé, je suis dédiée Lise, j'ai d'acheter Pour que ça soit fini Et puis, chaque année, suivi, suivi Tout étudieux qui finis École normale pour nous nommer Tout étudieux qui finis CFF pour nous nommer Tout étudieux qui finis Pour nous nommer Ça fait que nous j'ai blessés C'est à dire, nous allons passer La vitesse C'était annoncé en titre www.emploi.gouv.ht, l'adresse d'un nouveau site internet lancé ce mercredi par l'Office de Management et des Ressources Humaines. Il s'agit d'un portail gouvernemental de l'emploi en Haïti qui devrait permettre aux professionnels diplômés toutes catégories confondues d'appliquer pour un poste répondant à leur profil grâce à un banque de données. En fonction, depuis hier mardi 13 janvier, ce site internet s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la performance de l'administration publique à encore le coordonnateur général de l'OMRH. Uder Antoine précise que ce projet de 8000 dollars américains est financé par le PNUD. Ces propos recueillis par Ephésie Mathieu. Jounen Jodian a présenté un outil qui permet de faire recrutement de manière transparente avec niveau de neutralité, d'objectivité, d'impartialité. Côté que tout le monde est capable de appliquer, tout le monde est capable de postuler pour quelque chose de poste. Le portail gouvernemental de l'emploi, ce qui s'allie, c'est que nous devons arriver à créer une banque de ressources humaines. Côté que les gens qui veulent travailler, Jounen Jodian, pour l'État, sont capables de poste des CV. Bon, des CV vraiment qui peuvent avoir des informations concrètes, réelles. Côté que les gens, au niveau des ministères, des organisations, des entreprises publiques, sont capables de recruté. Jounen Jodian a une étape qui est capable de faire aller plus vite. Au lieu de perdre du temps, jounen souvent appel à candidats, jounen pour un paquet de temps, jounen capable de aller vraiment sur la banque de données, sur le portail de l'emploi, pour tout le monde qui est intéressé par rapport à la profil, la qualification, par rapport à la poste de vacances, jounen capable de faire des tri en fonction de critères bien précis pour analyser ce CV et faire le processus recrutement. Même capable de dire que le portail de l'emploi n'est pas dit pour autant que la procédure que nous tenons toujours avant de suspendre. Non, c'est un port d'entrée pour recrutement. On peut maintenant aller plus vite, mais si nécessaire pour un examen, pour un des entrevues, pour un des évaluations, pour un vraiment pour ce verbal, pour un assuré, nous, que le recrutement est fait en référence à des normes et des procédures, la procédures n'est pas dit. Mais ça, ça va le bas, 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 ce côté que rapidement, quel que soit le ministère, quel que soit l'organisme, il y a un groupe de CV pour le faire trier très vite, sans le paquet de trop de temps, dans le paquet de candidats. Ce nouveau site web représente aussi une opportunité pour les membres de la diaspora haïtienne en quête d'emploi, de stage ou encore voulant partager leurs expériences ou leur savoir-faire en Haïti. C'est ce qu'explique de son côté le ministre des Haïtiens vivants à l'étranger. Selon François-Guillaume II, cette porte d'entrée pour les recrutements permettra de réduire le temps d'attente. C'est précision recueillie par Ephésia Mathieu. C'est la raison pour laquelle la commission aujourd'hui a deux volets. Le premier volet, c'est que nous permettons de tous nos collègues de ministres, de protéger avec le MRH parce que ce programme, ce portail, ce portail, c'est un portail qui va le bénéficier de tout le ministère. Parce que nous avons mis des séries de emplois que nous avons besoin. Nous voulons assurer que nous sommes les plus aptes, qui peuvent les approprier, qui peuvent les joindre. Donc, ce portail, c'est un portail qui va le bénéficier, qui va le faciliter de la tâche en plus. Deuxième volet, c'est que, compte tenu du fait que MAV a vraiment une grande participation, ou bien ambiguïté, ou bien dynamisme de diaspora qui voulait venir pour te coller avec Haïti, nous avons vraiment aimé mettre le portail à leur disposition pour qu'on connaît qu'à partir de là, nous avons voulons postuler pour les postes qui sont disponibles. Parce que, par rapport à la vision, le président Martelly, qui voulait que diaspora intégrer le SACAP fête en Haïti, il est important que les outils soient disponibles, il est important que les outils soient utilisés en bonne et de forme pour que les meilleurs postulants soient aidés au pays. À présent, le rappel des titres, avant de refermer cette édition, le gouvernement d'Evans Paul, attendu pour la fin de cette semaine, le Premier ministre nommé, poursuit actuellement des consultations avec les différents acteurs, ses principaux critères, consensus, intégrité et patriotisme. Le nouveau Conseil électoral provisoire devrait lui aussi voir le jour à la fin de cette semaine. L'exécutif suffit un délai de 72 heures pour dévoiler les noms proposés par les neuf parties qui le composeront. Dans l'actualité également, la bataille que menait le groupe des six sénateurs de l'opposition se poursuivra, annonce de l'un des deux sénateurs du groupe encore en fonction, à l'issue d'une rencontre hier mardi avec le chef de l'État au Palais national. Sévèrement critiquée pour n'avoir pas assisté aux obsèques de l'ancienne directrice générale de la police nationale, Jocelyne Pierre, il y a cinq jours, les dirigeants de la PNH réagissent. Finalement, nous étions confus sur la date exacte des funérailles. S'excuse le porte-parole adjoint de l'institution policière. Deuxième jour de débrayage pour de nombreux enseignants du secteur public exigeant de l'État le paiement de plusieurs mois d'arriéré, un mouvement qui paralyse le fonctionnement des établissements scolaires publics de la capitale. Construire mieux, c'est l'affaire de tous, thème retenu par le ministère des Travaux publics pour sensibiliser ce mercredi en guise de commémoration du cinquième anniversaire du séisme de janvier 2010. Et puis enfin, www.emploi.gouv.ht, c'est le nouveau site web lancé par l'Office de Management et de la Sources Humaines, un portail gouvernemental de l'emploi qui rentre dans le cadre de l'amélioration de la performance de l'administration publique. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de votre attention et de votre fidélité. Bonne suite de programmation sur Télésignal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501